Bonjour à tous, je m'appelle Philippe, c'est André-Anne, on est résidents en ORL et on tenait à préparer cette petite vidéo pour vous faire une démonstration de l'examen physique ORL général, de façon à ce que vous puissiez bien vous préparer pour votre futur stage en ORL. L'examen ORL général se divise en cinq étapes principales, qui consistent en l'examen des oreilles, l'examen du nez, l'examen de la bouche et de la cavité orale, l'examen du cou et de la glande thyroïde, ainsi que l'évaluation des nerfs crâniens. L'examen de l'oreille se divise en deux segments, l'examen otoscopique et l'examen acoustique. La première partie de l'examen s'effectue à l'aide d'un otoscope, qui nous permet de visualiser le conduit auditif externe ainsi que la membrane tympanique. Il est possible de tenir l'otoscope comme un manche de marteau ou comme un stylo. Il est bien important de se rappeler qu'il est essentiel de se stabiliser avec un doigt supplémentaire sur la tête du patient au cas où celui-ci bougerait pour éviter de le blesser. Le choix du spéculum qui servira à examiner l'oreille doit être fait en fonction de la taille du conduit. Plus le conduit est gros, plus le spéculum devra être gros. Un plus gros spéculum empêchera celui-ci d'être mobilisé à l'intérieur du conduit auditif et diminuera les chances de blesser le patient. Lorsque vous insérez le spéculum dans le conduit de l'oreille, il est bien important d'avancer très doucement pour ne pas faire peur au patient et d'essayer de ne pas dépasser la ligne des poils au-delà de laquelle le patient peut ressentir une sensibilité. Lorsque vous insérez le spéculum dans le conduit auditif externe, vous pouvez utiliser votre main contralatérale pour effectuer une légère traction supéro-postérieurement sur le pavillon de l'oreille de manière à mieux enligner le conduit avec la membrane tympanique. Ceci vous permettra d'avoir une meilleure visualisation du tympan. Les otoscopes à pile sont faciles à manipuler et vous pourrez les utiliser avec une main comme de l'autre, dépendamment de votre confort. La majorité des otoscopes sont liés à un fil mural qui diminue leur mobilité. Il sera alors essentiel de changer de main lorsque vous voudrez évaluer l'oreille contralatérale. Il est bien important à ce moment de se pratiquer avec votre main non-dominante de façon à être à l'aise pour examiner le patient. L'examen otoscopique à l'aide du spéculum vous permettra de visualiser la membrane tympanique ainsi que certaines structures de l'oreille moyenne. La membrane tympanique se divise en deux segments principaux, la parse flacida ainsi que la parse tensa. Les structures de l'oreille moyenne qui seront visualisées à travers le tympan si celui-ci est bien transparent, sont la tête de l'enclume ainsi que le manche du marteau. La deuxième portion de l'examen de l'oreille consiste en l'examen acoustique. Cette portion de l'examen permet de qualifier la perte auditive et de développer son diagnostic différentiel. La première étape de cet examen consiste à déterminer quelle oreille souffre d'une perte d'audition. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser vos doigts et frotter les cheveux d'une patient devant son oreille, ou vous pouvez utiliser un diapason d'une fréquence de 512 Hz et demander au patient quelle oreille semble atteinte. Vous pourrez ensuite effectuer l'examen de Weber qui s'effectue à l'aide d'un diapason de 512 Hz. Après avoir fait faiblement vibrer celui-ci en le percutant, vous pouvez la poser assez fermement au niveau de la ligne médiane du patient, soit au niveau de son front, soit au niveau du dorsum de son nez, ou au niveau d'une de ses incisives supérieures. Vous devez alors demander au patient s'il perçoit une latéralisation du son, c'est-à-dire est-ce qu'une oreille entend le son plus fort que l'autre. Vous pourrez ensuite effectuer le test d'uriner, qui permet d'étudier une oreille à la fois. La première étape de ce test consiste à faire percuter le diapason faiblement et de l'appuyer fermement sur la mastoïde de l'oreille à étudier. Lorsque le patient ne perçoit plus la vibration, il faut ensuite déplacer le diapason devant son oreille et demander au patient s'il entend encore la vibration. Il est à noter que la distance entre la pointe du diapason doit être relativement semblable d'un examen à l'autre. Cet examen permet de comparer la conduction osseuse à la conduction aérienne pour une même oreille. Pour ce qui est de l'interprétation de ces tests, le test de Weber latéralisera du côté d'une perte conductive ou il latéralisera du côté opposé à une perte neurosensorielle. Le test d'uriner, lui, sera normal, donc positif, lorsque la conduction aérienne sera meilleure que la conduction osseuse et sera négatif lorsqu'il sera anormal, c'est-à-dire lorsque la conduction osseuse sera meilleure que la conduction aérienne. Ainsi, dans le test d'uriner, après que le patient ait cessé d'entendre la vibration lorsque le diapason est appuyé sur la mastoïde, il devrait l'entendre à nouveau lorsque le diapason est déplacé devant l'oreille, ce qui permet d'évaluer la conduction aérienne. L'examen du nez peut s'effectuer de deux façons. La façon que nous préférons est celle du spéculum nasal avec l'utilisation d'une source de lumière, mais il est aussi possible d'examiner le nez à l'aide d'un otoscope. Cet examen vous permettra d'évaluer les différentes structures de la cavité nasale, notamment le septum nasal, les cornets inférieurs et moyens, ainsi que la texture et l'apparence de la muqueuse de la cavité nasale. Lorsque vous utilisez le spéculum nasal, il est bien important de vous stabiliser à l'aide de l'index sur le dorsum du nez du patient, de façon à avoir plus de précision et advenant un mouvement brusque du patient, vous pourrez ainsi protéger le septum nasal du patient, qui, lorsque touché, peut être très sensible. Pour utiliser le miroir frontal, il faut d'abord ajuster la courroie pour que celle-ci permette de bien fixer le miroir sur votre front. Basculez le miroir devant votre oeil. Couvrez l'oeil qui ne sera pas recouvert par le miroir. Vous devez ensuite ajuster le miroir pour être capable de bien voir à travers le petit orifice qui se situe au centre du miroir. Vous allumez la lumière murale et, toujours en regardant avec un seul oeil, tentez d'orienter la lumière dans la direction où vous voulez examiner le patient. Une fois que la lumière est bien réfléchie, vous pouvez maintenant ouvrir votre deuxième oeil et apprécier un éclairage optimal. L'examen de la bouche s'effectue à l'aide d'une source lumineuse ou du miroir frontal. L'examen s'effectue avec deux abaisses langues pour que vous puissiez déplacer les différentes structures contenues dans la bouche et bien les visualiser. L'examen de la bouche se divise en deux sections anatomiques. La première d'entre elles, la cavité orale, se divise en sept sous-sites. Ceux-ci sont les lèvres, la langue mobile, la muqueuse jugale, les crêtes alvéolaires supérieures et inférieures, le palais dur, le plancher buccal ainsi que le trigone rétromolaire. Dans l'examen de l'oropharynx, vous pourrez visualiser le palais mou, les loges amydaliennes, la paroi pharyngée postérieure ainsi que le tiers postérieur de la langue. Pendant cet examen, vous pourrez évaluer la muqueuse de la cavité orale à la recherche par exemple d'ulcérations ou de lésions suspectes. Lorsque vous manipulez les abaisses langues, il est bien important de ne pas trop les appuyer sur le tiers postérieur de la langue puisque cela provoquera un réflexe nauséeux désagréable chez votre patient. Vous pourrez pendant cet examen évaluer les glandes sous-maxillaires à l'aide de la palpation bimanuelle. En utilisant l'index et en l'appuyant fermement sur le plancher de la bouche, vous pourrez faire glisser les glandes sous-maxillaires entre vos doigts et ainsi comparer les deux glandes à la recherche d'anomalies. L'examen du cou consiste en la palpation des chaînes ganglionnaires ainsi qu'à l'examen de la thyroïde. Vous pourrez rechercher des ganglions dans la zone préauriculaire, la zone rétroauriculaire ainsi que les chaînes ganglionnaires qui longent la portion antérieure ou postérieure ou profonde du sternocleidomastéidien. Vous pourrez aussi rechercher la présence de ganglions dans la région sous-mantonnière ou dans la région de la loge sous-maxillaire. Vous pourrez ensuite rechercher la présence de ganglions au niveau des zones supraclaviculaire et infraclaviculaire. L'examen de la glande thyroïde s'effectue un lobe à la fois. À l'aide des pouces, vous pouvez palper la région de la glande thyroïdienne et demander au patient d'avaler de façon à faire dérouler la thyroïde sous vos doigts. Il est aussi possible d'examiner la thyroïde en se positionnant derrière le patient et d'utiliser l'index et le majeur pour palper la thyroïde lorsque le patient avale. Il existe 12 paires de nerfs crâniens dont la majorité peuvent être évalués en clinique. Le premier nerf crânien, le nerf olfactif, ainsi que le deuxième nerf crânien, le nerf optique, sont rarement évalués en clinique externe d'ORL. Un examen ophtalmologique vous permettra de pousser l'évaluation du nerf optique. L'examen du nerf olfactif peut être effectué à l'aide de tests objectifs qui peuvent être disponibles dans certaines circonstances. L'examen des mouvements extra-oculaires vous permettra d'évaluer les nerfs crâniens 3, 4 et 6, c'est-à-dire l'oculomoteur, le trochléaire, l'abducens. Pour ce faire, vous demandez au patient de fixer votre index et vous le déplacerez dans les quatre cadrans. Pendant cet examen, vous devez être bien attentif aux mouvements des globes oculaires de façon à détecter une paralysie d'un de ces nerfs crâniens. L'examen de la sensibilité du visage vous permettra d'évaluer la fonction du cinquième nerf crânien, le nerf trijumeau. Celui-ci se divise en trois segments, c'est-à-dire trois dermatomes. Vous pourrez évaluer la sensibilité en demandant au patient de fermer les yeux et à l'aide d'une ouate ou d'un Kleenex. Vous pouvez frotter délicatement chacun des dermatomes du visage et demander au patient s'il le perçoit. Il est bien important de comparer les deux côtés du visage et de s'assurer d'une symétrie de la perception. L'évaluation des mouvements du visage vous permettra d'évaluer les fonctions motrices du nerf facial, c'est-à-dire le septième nerf crânien. Les cinq branches motrices du nerf facial sont les branches frontales, zygomatiques, buccales, marginales et cervicales. Vous pourrez évaluer la fonction de la branche frontale en demandant au patient de relever les sourcils en plissant le front et en renforçant le mouvement à l'aide de vos pouces. La branche zygomatique sera évaluée en demandant au patient de fermer fermement les yeux. Vous pourrez alors aussi renforcer le mouvement à l'aide de vos pouces et comparer la force des deux côtés. Les branches buccales et marginales pourront être évaluées en demandant au patient de sourire vers le haut ou vers le bas, d'effectuer un bisou, en demandant au patient de gonfler la bouche et en évaluant s'il y a une fuite d'air. L'examen du huitième nerf crânien, le nerf vestibulocochléaire, a été testé lors de l'examen de l'oreille. L'évaluation du réflexe nauséeux vous permettra d'évaluer les nerfs crâniens 9 et 10. Pour effectuer cet examen, vous demandez au patient d'ouvrir la bouche et, à l'aide d'un abaisse-langue, vous appuyez délicatement sur la paroi pharyngée postérieure. Le patient devrait alors avoir un réflexe nauséeux. Le onzième nerf crânien, le nerf accessoire, est responsable de l'innervation motrice des muscles sternocléidomastéidiens et du trapèze. Pour évaluer la force du trapèze, vous pouvez demander au patient de hausser les épaules et de les garder soulevés en essayant de les rabaisser avec vos bras pour ainsi en comparer la force. Pour évaluer la force du sternocléidomastéidien, demandez au patient de tourner la tête d'un côté et de revenir en position médiane contre résistance. Vous pourrez ensuite comparer la force du muscle avec celui de l'autre côté. Le douzième nerf crânien, le nerf hypogloss, est responsable de l'innervation motrice des muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue. Vous pouvez évaluer la mobilité de la langue en demandant au patient d'envoyer la langue du côté gauche puis du côté droit. Une paralysie du douzième nerf crânien forcera la langue à dévier du côté de la paralysie. Sortez la langue, envoyez-la vers la gauche, de l'autre côté, au milieu. Merci. 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 Merci.